Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne NoCodeGenius. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une notion qui pour moi est essentielle pour un bon bubbler. C'est tout simplement la maîtrise des dates ainsi que son formatage et bien évidemment faire des conditions avec ses dates. Donc, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. On va faire plein de petits exercices pour vraiment que ça soit hyper concret. Et dans une prochaine vidéo, on verra ensemble du coup les charts, donc les graphiques qui en fait est essentiel de bien maîtriser les dates pour pouvoir faire des bons graphiques parce qu'on va devoir créer des intervalles de temps dans nos graphiques. Par exemple, je veux toute la donnée entre le 1er août et le 31 août et donc sans maîtriser les dates, ça va être très compliqué. Donc, c'est pour ça que je veux absolument que vous maîtrisiez du coup les dates et son formatage. Donc, on va faire plein de petits exercices aujourd'hui et on va essayer de voir un petit peu toutes les notions pour bien maîtriser ça. Et je vous invite également à vous exercer de votre côté, à essayer de vous donner des petits défis pour essayer de voir s'il y a des choses que vous bloquez, etc. Du coup, on commence sans plus attendre. Donc, on va commencer d'abord par le formatage et ensuite, on verra ensemble différents exercices pour manipuler les dates. Donc, nickel, on est parti. Donc, on va tout simplement déjà afficher la date du jour. Comment on va faire ? On va tout simplement afficher une donnée dynamique. On va taper date et ici, on peut voir que current date and time, c'est une proposition faite par Google. Et du coup, si je mets ça, qu'est-ce qui va se passer ? Il va me proposer du coup la date du jour, l'heure, etc. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est le formater de cette façon-là, jour, mois, année. Et donc, si je reviens sur mon current date and time, je clique sur « More », on va avoir un menu déroulant qui va en fait avoir plein de propriétés qui correspondent aux dates et au temps du jour. Donc, on va pouvoir grâce à ça formater et manipuler. Et on peut voir le premier choix, le formatage. Donc, si je clique dessus, il y a un petit menu déroulant qui apparaît. Et ici, on a directement plusieurs façons, enfin plusieurs formatages proposés par Bubble. Alors, si on regarde un peu plus en détail, malheureusement, on n'a pas, alors je vais juste décaler, on n'a pas d'abord le jour. Bubble nous propose d'abord le mois, donc il y a un truc à l'anglaise. Donc, on va devoir utiliser le custom formatting pour pouvoir pallier à ce problème-là. Et donc, en custom format, on peut voir que Bubble nous met plein de lettres un peu incompréhensibles. Mais si on veut regarder un petit peu notre preview, on va voir qu'en fait, ça sert à afficher notamment le jour un peu de façon courte. Là, on peut voir qu'on peut afficher la date, le jour, le mois, etc. On peut afficher également le mois en lettres. On peut afficher les secondes, les heures, les minutes, les millième de seconde, PM, etc. Enfin bref, plein de bonnes choses. Et donc, en fait, tout ça fonctionne sous forme de lettres. Vous pouvez voir en fait, DD qui veut dire day, qui veut dire du coup jour, M qui veut dire moi, M, 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 ça veut dire moi, mais de façon écrite en complet. Enfin bref, vous allez comprendre tout ça et on va d'abord effacer tout ça. Donc déjà, nous, ce qu'on veut, c'est afficher le jour. Donc, on veut afficher le day, donc day. Si je mets un day, on peut voir ici le formatage correspond du coup bien à ça. Donc là, on peut voir que le formatage va toujours correspondre à la date du moment. Si par exemple, moi, je voulais formater, je ne sais pas, le 31 juillet, ça m'aurait quand même mis 19 août. Mais il faut juste comprendre que la donnée ne sera pas la même, mais il va juste vous montrer à quel format ça va être affiché. Après, la donnée sera chargée au moment de charger la page. Donc là, si je mets un day, on dit « Ok, très bien, ça fonctionne ». Le problème, c'est qu'on verra juste après, si je ne mets qu'un day, en fait, il va enlever un chiffre, notamment lorsqu'on sera sur des nombres genre 1, 2. On n'aura pas en fait de 0,1, on aura juste 1. Moi, ce que je veux, c'est afficher, par exemple, si je suis le 1er juillet, afficher 0,1, 0,7. Ok ? Donc, on va devoir mettre 2 day. Ok ? Là, ça ne va rien changer. Ensuite, je mets un petit slash et on va voir que du coup, ça, ça va être assez concret parce que 0,8, du coup, si je mets un M, on va voir qu'il va en afficher 8. Moi, je veux qu'il m'affiche, du coup, deux fois, enfin, je veux qu'il m'affiche 0,8, donc je vais rajouter un autre M. Parfait. Et du coup, M aussi pour month, donc en anglais, mois. Du coup, voilà, tout simplement. Et ensuite, la même chose pour l'année. On va utiliser, du coup, year en anglais, donc un Y. Et on va tout simplement mettre 2Y pour voir. Ok, là, il m'affiche 22. Moi, je vais afficher 2022. Donc, je vais tout simplement mettre 4. Ok, on va voir ce que ça donne. Parfait. On a réussi notre petit défi. On a bien affiché 19, 0,8, 2022. Maintenant, je vais afficher vendredi 19 août 2022 en entier. Comment je vais faire ça ? Alors, je vais, tac, je vais reprendre la même chose. Tac, et du coup, on va recommencer. On va au début. Donc là, on veut afficher le jour. Le jour, rappelez-vous, c'est day. Donc, 1, là, il m'affiche 19. Là, il m'affiche toujours 19 parce qu'il rajoute un 0, en fait, si c'était une autre date. Un troisième dé, il m'ajoute 20, vendredi, mais en version courte. Et si j'ajoute un quatrième dé, il va m'afficher vendredi en entier. Très bien, on a réussi. 19, c'est quoi ? C'est encore le day. Donc, on va mettre D, D. Parfait. Ensuite, le mois d'août, c'est comme je l'ai dit, c'est un mois. Donc, on va utiliser plutôt le M. Donc, M. Ok, 8, non, ce n'est pas ce qu'on veut. 0,8, on ne veut pas ça. Août. Ah, là, il va cloter parce qu'il a effet en format court, donc pas bon. Et on rajoute un quatrième M pour faire en format long. En fait, dès que vous voulez du format long, c'est quatre fois la lettre. Et si vous voulez du format un peu raccourci, c'est trois fois. Donc, c'est toujours la même chose, en vrai. Et ensuite, du coup, août, et c'est bon, on veut juste du coup 2022. Parfait. On valide et on regarde si ça fonctionne. Parfait. On a bien ce qu'il faut. Ce qu'il faut, pardon. Maintenant, on veut afficher le vendredi A et on va afficher l'heure. Donc, je vais bien reprendre. J'ajoute ici. Donc ici, on reprend et je supprime tout ça. Donc, si je mets le, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on a une erreur 75. Oui, parce qu'en fait, L, ça veut dire millième de seconde. Donc, ce n'est pas bon. On va devoir contourner ça. Et comment on fait ça ? On va simplement rajouter des petits guillemets pour dire à Bubble, ok, ça, c'est un mot. Donc, tu me l'affiches comme un mot. Ok, parfait. Donc, là, on reprend DDD, quatre fois. DDD, deux fois pour 19. Out, ça va être quoi ? Quatre fois. Et du coup, year, pareil, quatre fois. Maintenant, on veut afficher l'heure actuelle. Donc, comment on va faire ? Eh bien, on peut mettre un petit A parce que c'est un caractère spécial et il n'est pas utilisé pour afficher quelque chose. Donc, là, on n'a pas de souci. Et ensuite, on veut afficher l'heure. Donc, l'heure, ça va être hour en anglais. Donc, HH. Mais là, si je le mets en minuscule, il va me l'afficher à l'anglaise. Donc, moi, je le mets à la française. Donc, HH en majuscule. Pareil pour les minutes. Alors, pardon. Pareil, pardon, excusez-moi. Oui, parce que là, il y a une petite particularité. C'est que le MM en minuscule est utilisé pour les mois. Et pour minutes, si je le mets en majuscule, là, il va m'afficher les minutes qui correspondent au temps actuel. Donc, bien faire attention. Je pourrais rajouter aussi les secondes. Hop. Et si je mets S en anglais, un S, pardon, en majuscule, ça va m'afficher TH. Enfin, en fait, ça va afficher la petite chose qu'il y a après. Normalement, en anglais, on met TH ou si c'est le premier, on met ST, etc., etc. Donc, ça, nous, en français, on ne va pas s'embêter. Et si jamais vous avez besoin, par exemple, pour rajouter PM ou IM, on va pouvoir mettre un T et un autre T, ou alors en majuscule pour mettre en majuscule. Voilà. Donc, là, on a vu un peu toutes les particularités. Mais vous avez vu, c'est vraiment super simple. Une fois qu'on a compris, en fait, comment afficher le day, enfin, ou voilà, c'est toujours la même chose pour le mois, etc. Donc, voilà. On a compris comment formater. Parfait. Maintenant, on va s'attaquer un petit peu plus dur. On va un peu manipuler les dates. Donc, on va tout simplement afficher. Donc, on va afficher la date du jour. Bon, ça, ça va être la même chose. Donc, là, on est bon. Si je reprends, il m'affiche bien la date du jour. Parfait. Maintenant, ce que je veux, on va peut-être mettre rajouter d'ailleurs aussi HH. Voilà. Donc, on va voir. Parfait. Là, je veux afficher du coup aujourd'hui, mais dans deux heures. Comment je vais faire ça ? Donc, je vais tout simplement copier mon truc déjà pour avoir la même chose. Et donc, là, ça ne servira à rien. Tant pis, je recommence du 0. Donc, je reviens ici, current date and time. Je clique sur le more. Et là, on peut voir qu'on a plein de petits paramètres. Plus secondes, plus de minutes, plus hours, plus days, plus months, etc. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des heures depuis notre date actuelle. Donc, si je fais plus hours 2 et que je formate en custom dd, slash, mm, slash, y, 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 h, h, h. Je vais juste le copier-coller pour ne pas à chaque fois avoir besoin de le remettre. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, vous avez vu là, il me l'a formaté. Il m'a montré à quoi ça va ressembler, mais il ne m'a pas mis la bonne donnée. Vous voyez d'accord ? Donc là, par contre, c'est ici qu'on aura la bonne donnée, 23h08. Parfait. Donc là, on a maîtrisé ça. Maintenant, demain, je vais le mettre demain, mais à la même heure. Comment je vais faire ça ? Là, on va tout simplement, au lieu de rajouter des heures, on va rajouter un jour, days, et on va rajouter un. Ok. Demain à 21h08. Parfait. Donc, pour après-demain, rien de plus simple. Je dis plutôt deux jours. Effectivement. Tac. Et du coup, on a après-demain. Parfait. Maintenant, avant-hier. Comment on va faire ça ? Ce n'est pas hier, c'est avant-hier. Donc, il y a deux jours, mais dans le passé. Eh bien, tout simplement dire, ok, tu reviens de moins deux jours. Tac. Donc, on rajoute le plus days, mais on dit, au lieu d'ajouter deux, en fait, là ici, c'est plus deux, mais là, il fait de plus moins deux, donc ça fait moins deux jours. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais du coup, il va prendre, du coup, après-demain. Alors, attendez, je vais se tromper. Tac. Il va tout simplement me reprendre. Ça, hop, plus deux jours. Et j'ajoute bien le petit moins parce qu'on va revenir dans le passé. Tac. Donc, avant-hier, voilà, je suis bien au 17,08. Je suis au 19 aujourd'hui, moins deux jours, 17,08. Maintenant, le début du mois. Donc, on va utiliser une nouvelle formule qui s'appelle, en fait, arrondir en français. Et du coup, en anglais, ça sera rounded down. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais « Current date and time ». Je clique sur « More ». Donc là, on a vu plus seconde. Enfin, c'est toujours la même chose, en fait, ce que vous voulez en fonction de vos besoins. On peut également changer. Je vous montrerai après un petit peu. Et si je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. On a « Rounded down to ». Donc là, si je fais ça et que je mets « Moi ». Donc là, on peut faire ça sur les minutes. On peut arrondir, enfin, on peut revenir, en fait, à la minute ou à l'heure ou au « Days », etc. Mais nous, je vais revenir au début du mois. Donc, je vais faire « Mimp ». Hop, début du mois. Voilà, je suis bien revenu, du coup, au 1er août à minuit. Si j'avais fait au début de la journée, au début de l'heure, il m'aurait fait, du coup, là, il est 21h10. Il m'aurait fait 9h. Si je serais allé au début de la minute, il aurait pu regarder les secondes et il serait revenu à la minute. Si je reviens, par exemple, au « Day », il aurait fait tout simplement l'inverse. Il aurait pris la journée d'aujourd'hui et il serait revenu à minuit. Ok ? Parfait pour vous ? Alors, je remets au début du mois. Nickel. Maintenant, fin du mois. Alors là, on va devoir maîtriser deux… On va devoir jouer avec deux petites notions. On va devoir d'abord revenir au début du mois pour avoir, en fait, une base saine. Enfin, on va partir sur quelque chose dont on connaît, on sait qu'on revient au début du mois, on est 1. Et après, je vais devoir revenir à la fin du mois. Alors, comment je vais faire ? Je vais tout simplement dire, ok, je reviens au début du mois. Tu m'ajoutes un mois. Comme cela, je suis au mois de septembre, au 1er septembre. Et j'enlève un jour. Comme cela, je reviens un jour avant le début du septembre. Alors, je vais vous montrer également. Donc là, je suis au 1er août. Je vais rajouter du coup un mois. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Je suis au 1er septembre. Nickel. Et si j'enlève un jour du coup, donc plus days, moins 1. On va revenir du coup au 31 août. Parfait. J'espère que tu as compris. On fait quoi ? On arrondit au 1er août. Comme cela, on sait sur quoi on part. On est au 1er août. On est au début du mois. Je rajoute un mois. Je suis au 1er septembre. Et j'enlève un jour pour être du coup à la fin du mois. Du coup, début d'année, cela va être un peu similaire. On va tout simplement round it down to year. Mince. Tac. Alors, je n'ai pas fait de formatage là. Mais bon, vous avez compris. Ce n'est pas forcément très intéressant. Donc là, je suis bien au 1er janvier 2022. Et donc, comment je fais pour faire la fin du mois ? La fin de l'année, pardon. Je vous laisse réfléchir un petit peu. On va tout simplement ajouter un an. Comme cela, j'arrive du coup au 1er janvier 2023. Et j'enlève quoi ? Un jour. Plus days, moins 1. Et voilà. Je suis bien au 31 décembre 2022. Parfait. Maintenant, je veux aujourd'hui à 8h30. Comment je vais faire cela ? On va tout simplement utiliser la notion dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le change. Je vais supprimer cela. Je reviens ici. Cela, je peux delete. Et je reviens du coup sur le mort. Et là, on avait fait plus seconde, machin, machin. Et juste en dessous, on a change seconde, etc. Donc, pour ce petit exercice, on a deux façons de le faire. On peut très bien dire, ok, vu que je suis aujourd'hui, je change l'heure et je la mets à 8. Mais je change également les minutes et je les mets à 30. Donc, cela va marcher. Parfait. 8h30. Ou alors, je peux round it down to day. Donc, là, je reviens à minuit aujourd'hui. Et je viens ajouter plus hours 8, plus minutes 30. A vous de voir, les deux fonctionnent. Et les deux, bon, elles sont très bien. Ah, il ne m'a pas pris le 30. Ok, hop, tac. 8h30. Parfait. Maintenant, on va faire la même chose, mais sur, par exemple, un mois, 1er avril à 8h45. Donc, comment on va faire cela ? On va tout simplement round it down to year. On va ajouter, du coup, là, on revient au 1er janvier. Et je vais ajouter 4 mois pour être au 1er avril. Et on va voir ce que cela donne. Hop. Ah, mince. Là, on voit qu'on est au 1er mai. Oui, parce qu'en fait, on commence au 1er janvier. Janvier, pour aller au 1er avril, on a 3 mois, en fait. Donc, il faut bien faire attention à ne pas se tromper là-dessus. Donc, là, on met bien 3. Là, je vais être au 1er avril. Parfait. Et je viens mettre ensuite changer mon heure. Donc, je peux soit change, soit plus hours. Moi, j'aime bien faire plus hours. Donc, plus hours. Et 45. Hop. Donc, là, je suis bien au 1er avril à 8h45. Je pourrais également m'amuser à le formater. Tac. Et dire, par exemple, TD, slash, mm, slash, y, y, h, h, mm. Hop. 1er avril 2022 à 8h45. Parfait. Maintenant, on va avoir une dernière petite notion. Enfin, non, il y a encore un petit peu. L'extraction du mois d'août, par exemple. Comment je vais faire cela ? Je vais dire, ok, j'ai ma date actuelle et je veux que tu m'affiches uniquement le mois. Donc, en vérité, j'ai encore une fois deux façons. Je peux très bien dire formatted as et custom. Et ici dire, ok, 1, 2, 3, 4. Comme ceci. On va bien extraire le mois d'août. Parfait. Enfin, on va afficher le mois d'août. Ou alors, je peux aussi extract. Donc, si je redescends, extract ici. Tac, extract. Et je peux dire le mois. Et du coup, là, il va m'afficher 8. Parfait. Et après, je peux mettre une petite condition. Formatted as. Pardon, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Tac, on va devoir copier ici. Petite condition. On va dire is 8. Alors, attendez, je suis peut-être que je peux le faire ici. Je suis bête. Is, on n'a pas besoin de s'en regarder. Hop, is 8. Alors, on va le format as out. Je cherche le chapeau. Là, il n'y aura pas. On n'est pas obligé de mettre. On peut mettre no, par exemple. Ça, on s'en fiche. Mais voilà, on peut le faire de deux façons possibles. Ça fonctionne aussi bien. Les deux petits derniers exercices, c'est afficher aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Donc, ce que j'ai préparé, c'est que dans ma base de données, j'ai mis un birthday. Et mon user, du coup, a une date d'anniversaire qui est d'aujourd'hui. Enfin, qui est le 19 août. Alors, hop, j'ai oublié de changer. 19 août 1990 à midi. OK. Donc, comment on va faire ça ? On va tout simplement aller ici, comme d'habitude, mettre une date. Alors, je voudrais faire l'erreur pour vous montrer. Donc, si je commence par current user birthday, comment expliquer ? En fait, pour manipuler, pour faire des conditions comme celle-ci, enfin, on va dire, OK, on va comparer deux dates. Il faut toujours commencer par current date and time. Et ensuite, on va comparer un élément de la base de données. OK. Donc, toujours commencer par current date and time. Tac. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est vérifier si le jour et le mois sont égales à la date de l'anniversaire. Donc, si on est le 19 août et que la personne est née le 19 août, ça match. OK, parfait. On affiche aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Donc, comment on va faire ça ? On va déjà regarder aujourd'hui, quel jour on est. Donc, on va extract le date, même la date, pardon. Le date, non. On va chercher la date, quel numéro on est aujourd'hui. OK. Et ensuite, on va dire, donc, on va comparer ça, du coup, à la date, enfin, au date, pardon, à la date, putain, j'ai du mal, la date de l'anniversaire. Donc, là, on est le 19. Et du coup, current user birthday, on extracte la date. Donc, je reprends. On extracte, du coup, la date du jour. Donc là, on est le 19. Et on compare ça à la date du birthday, du current user. Parfait. Donc, ça, c'est la première condition. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est aussi checker si c'est le même mois. Donc, on va rajouter un petit end. Et on va recommencer. Donc, current date and time, extract, month. Et on va lui dire, is current user birthday, extract, month. Si c'est le cas, il va nous dire, yes. Parfait, oui. Moi, ce que je veux afficher, c'est, aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Donc, on va tout simplement mettre un petit plus, formatted as texte. Et on va lui dire, aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Et si ce n'est pas le cas, on a hâte de fêter votre anniversaire. On va checker si ça fonctionne bien. Donc, je regarde. Hop, je rectifie. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Alors, effectivement, mon anniversaire, on est bien le 19 août. Parfait. Je change ici. Je mets en juillet, par exemple. J'ai fait n'importe quoi. Juillet. Voilà, je change mon birthday et je le mets en juillet. Qu'est-ce qui va se passer ? On a hâte de fêter votre anniversaire. Parfait. Donc, ma petite condition là, toute simple, elle fonctionne super bien. Ok. On va, je remette ici la même chose. Maintenant, une dernière petite chose. On va checker un petit peu avec une condition non pas exacte, mais plutôt de comparaison. Donc, on va checker. Donc, dans ma base de données, j'ai Next Payment, le prochain paiement le 29 août. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ok, si la date du jour est inférieure à la date du prochain paiement, alors votre prochain paiement sera le. Et si c'est l'inverse, on va dire, ah, votre paiement a été effectué le. Donc, comment on va faire cela ? On va tout simplement, encore une fois, checker d'abord la date du jour. Pensez bien. Date and time. Ok. Parfait. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement dire, si la current date and time est inférieure à current user Next Payment, alors on va formatiser à ce texte. On va lui dire, ok, si c'est vrai, votre prochain paiement est le. Donc là, on va utiliser current user Next Payment et on va le formatir en custom. Et on va lui dire, le prochain paiement. Non, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je vais dire, votre prochain paiement est le. Ok, Next Payment Formatied As. Par exemple, on va mettre 1, 2, 3, 4, 2, 2, tac, tac, tac. Voilà. On va afficher comme quoi ce sera le vendredi, par exemple, 18 août, je ne sais pas quoi, blablabla. Ok, et sinon, on va dire, votre paiement a été effectué avec succès, le current user Next Payment Formatied As. Et on met la même chose, DDD, DDD, MM, MM, Y, Y, Y. Parfait. On va voir ce que cela donne. Votre prochain paiement est le lundi 29 août. Parfait. Si je change d'ici, paiement, je mets par exemple le 11, votre paiement a été effectué avec succès le jeudi 11 août. Parfait. Donc, vous voyez, c'est assez simple, mais il faut prendre le temps de maîtriser un petit peu et de vous amuser comme cela avec les conditions. Parce qu'une fois que vous maîtrisez cela, vous allez pouvoir faire des trucs assez ouf et notamment gérer des paiements, gérer des accès, etc. Si la personne n'a pas payé, enfin bref. Ou alors afficher des petits cadeaux, des petites pop-up en fonction de la date d'inscription de votre utilisateur, la date d'anniversaire. Enfin bref. Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez vraiment donner un petit peu un côté sympa dans votre application grâce à une donnée et en affichant, voilà, que vous avez vu, en quelques secondes. C'est super simple, mais cela peut faire son effet. Donc voilà, du coup, pensez bien à vous entraîner à essayer de faire des petites manipulations comme cela. Essayez d'abord de vous mettre en textuel l'objectif et ensuite à vous de le faire avec le current date and time, etc., le formatted ou alors de modifier la date, etc. Donc dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer au graphique, au chart pour du coup maintenant interpréter notre donnée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage FR ?